Bonjour les amis, alors vous pardonnerez l'éclairage, je fais dos au soleil, le vent c'est le matin et le soleil se lève à l'est et le bateau il fixe et je suis assis sur la banquette du carré, je pourrais me mettre là sur la table à cartes, ça serait moins lumineux, je serais moins auréolé d'une lumière blanche. Bon, je reste assis sur ma table de carré pour vous parler. Donc je suis toujours sur le terre-plein en attente d'un verdict pour les injecteurs, j'espère qu'ils seront facilement réparables, remis en état par le mécanicien qui est un ami à qui je les ai confiés et qu'il ne faudra pas investir dans des injecteurs car cela repousserait d'autant la mise à l'eau du navire. Sachant que ce sont des pièces difficiles à trouver pour des moteurs anciens et qu'en adaptable ça ne doit pas exister et qu'en neuf, même si ce n'est pas très gros, ce sont des petites pièces vitales, ça vaut très cher. Donc ça c'est pour les détails techniques, donc je vous confie cela, j'espère, je saurai aujourd'hui ce qu'il en est de mes injecteurs, sont-ils possiblement réparables. Voilà, il pissait du gasoil, ce qui fait que ça doit pulvériser du gasoil de manière calibrée et cela était bloqué, il pissait le gasoil et remplissait les cylindres et le moteur tapé, donc il ne pouvait pas démarrer. Pour les détails techniques, un petit clin d'œil par rapport à mes deux dernières vidéos, moi ça m'amuse, il y en a que ça n'amuse pas du tout, moi je trouve ça marrant. Je vais sur Youtube Studio, c'est de la vanité, je sais d'aller compter ses abonnés, mais je vois le nombre d'abonnés chuter, donc tous les platistes quittent le navire. C'est assez amusant et ça prouve le sectarisme de ces gens qui sont incapables d'entendre un raisonnement, car ça dépend de la raison, ils n'ont pas de l'intelligence, c'est un raisonnement qui n'est pas le leur. Voilà, j'ai de l'argumentation à l'emporte-pièce sur l'aviation, sur la navigation, sur, voilà, on me propose des séries de vidéos, alors c'est en anglais, je ne les regarderai pas, voilà. Et, voilà, il se trouve que je m'y connais aussi un peu en navigation aérienne, car c'est parfaitement similaire à la navigation maritime, puisque, pendant très longtemps, ça s'est fait au sextant, il y avait des sextants intégrés dans le toit des cockpits d'avions, et le navigateur pratiquait la droite de hauteur avec des tables de trichotométrie, des tables de dieu me garde. Bon, et il devait recaler les centrales gyroscopiques de manière à ce qu'elles suivent la courbure de la planète. Et sinon, faute de quoi, le gyroscope perdait l'axe terre-avion, et l'avion montait en altitude. Et c'était très perceptible. Voilà, ça je le sais de manière certaine pour avoir moi-même un peu volé, et pour être fils d'un pilote d'aéronaval, qui a maintenant 83 ans, et qui compte à peu près 10 000 heures de vol, donc mon papa, sur des aéronefs type DC-3, DC-4, Neptune, P2V-7, donc des vieux avions, Atlantique première génération, donc il faisait de la patrouille maritime, il a énormément d'heures de vol sur ses aéronefs, c'est un vieux pilote, et il a navigué à l'ancienne, il avait des navigateurs d'ailleurs à bord, et il devait recaler les centrales gyroscopiques de manière régulière sur des vols au long cours, ce qu'il a pratiqué de manière régulière en patrouille maritime, et autre d'ailleurs, puisqu'il a fait le tour du monde en Neptune P2V-7, il convoyait des Neptune P2V-7, donc c'est des avions qui ressemblent un peu à des forteresses volantes, qui sont absolument magnifiques, avec des boules de radar sous, vous taperez Neptune P2V-7, vous verrez, c'est très beau, c'est des avions qui passent en sifflant, puisqu'ils ont deux moteurs à hélice et deux réacteurs, et c'est issu de la technologie des forteresses volantes, vous voyez, c'est pas de la technologie récente, et donc sur ces avions, on navigue de la même manière que sur un bateau, et on choisit les mêmes routes luxodromiques, ce sont des faits, c'est factuel, voilà. Donc ne venez pas, s'il vous plaît, racontez n'importe quoi sur ces sujets, je ne sais pas où vous avez entendu vos informations, mais manifestement, vous n'y connaissez rien, et elles sont fausses. Voilà, et si vous fondez vos croyances sur des informations fausses, vous n'irez pas loin, et si vous refusez d'admettre des faits, des éléments mathématiques et factuels, vous n'irez pas loin. Donc je ne dis pas que je sais, moi, de quelle forme est la Terre, je le répète, je m'en fous, voilà, ce n'est pas mon sujet, il y a des sujets bien plus importants jusqu'à présent. Les calculs trigonométriques fonctionnent, et me permettent de tracer une navigation, et quand vous êtes sur une sphère et que vous tracez une luxodromie, c'est la route qui traverse la Terre du point A au point B, donc sur le globe, ça fait une ligne droite, voilà, ça passe sous la Terre. Bon, enfin, peu importe, quittons ce sujet, je vous parle un peu de mes livres, donc je vous rappelle que plus loin, c'est encore l'horizon, est disponible, que vous pouvez me le commander, que la nouvelle version de la chapelle au bord de la rivière, puisque le premier fichier était corrompu, et malheureusement a été imprimé par erreur, avec des coquilles, et voilà, le bon fichier est enfin arrivé, ceux qui me l'ont commandé vont recevoir leurs livres, alors, ça sera un envoi à partir de lundi, puisque mon épouse n'est pas actuellement à la maison, et donc les colis, je sais qu'il est arrivé à la maison, mais voilà, personne n'est en mesure de vous le faire parvenir avant lundi, mais c'est fait, les livres sont arrivés, donc voilà, et en plus la couverture a été retravaillée, et comme c'est de l'artisanat, à chaque fois j'améliore ma couverture, donc vous aurez tout à y gagner, à attendre un petit peu, alors, voilà, les commandes seront honorées lundi, pour ce qui concerne la chapelle au bord de la rivière. Pour ce qui est du programme de navigation, alors, comme vous voyez, le bateau n'est pas encore à l'eau, je ne peux pas vous donner de date, ou vous dire, écoutez, à partir de telle date, le bateau va naviguer, et le programme sera tel arrêt, tel jour, etc. On commencera certainement par une grosse visite du bassin d'Arcachon, je vais moi-même y naviguer de manière régulière, oh la vache, c'est la lumière m'effraie, de manière régulière, c'est très agréable, il y a des bancs de sable, en plus, avec un dériveur intégral comme celui-ci, il y a moyen de s'échouer, d'aller à pied, d'aller se visiter, de marcher dans de l'eau tiède, puisque, comme il y a très peu d'eau, et la mer remontant a le temps de chauffer au soleil, il fait beau, enfin là, il fait peut-être moins beau aujourd'hui, mais hier, par exemple, j'étais sur le bassin avec des amis, il fait extrêmement beau, c'est super agréable. Donc, je vous invite à venir naviguer, à venir découvrir avec moi, sans idée d'apostolat particulière, de manière simple, juste entre amis, puisque, voilà, vous êtes mes abonnés, certains depuis très longtemps, n'hésitez pas à vous signaler en commentaire, et, pour certains qui veulent découvrir le large, il y aura peut-être une nuit en mer, pour se rendre directement à Belle-Île, ou, peut-être, un arrêt à La Rochelle, rien n'est prévu, et déterminé, ça dépendra, waouh, je me vois même plus, ça dépendra de la météo, donc je cache le soleil, qui arrive en plein sur le hublot derrière, voilà, ça fait des gloires, coucou, n'hésitez pas, donc, vous êtes les bienvenus à bord, avec votre bonne humeur, et puis, on pourra parler ensemble, définir ensemble, un programme d'apostolat, puisque, moi, je retappe beaucoup ce voilier pour cela, pour, avec l'idée de cet apostolat, d'un apostolat catholique, tiens, si je cache le soleil comme ça, ouais, bon, c'est pas mieux, euh, donc, euh, c'est à définir, entre nous, euh, quel peut-être un programme de navigation, hop, hop, ah non, là, je m'aveugle moi-même, en me regardant, euh, sur l'écran de l'ordi, bon, euh, le soleil en plein, euh, en plein dans la poire, tiens, peut-être comme ça, ouais, c'est pas mieux, euh, donc, venez en commentaire, en discuter, et venez dire, euh, voilà, je n'imagine pas que, euh, vous ne soyez pas intéressé par une petite navigation, euh, en ma compagnie, euh, donc, euh, vous êtes les bienvenus à bord. Voilà, je précise aussi que ce voilier, l'idée de ce voilier, c'est pas, euh, à 100% pour faire de l'apostolat, c'est aussi parce que j'aime, euh, retaper un voilier, en partant de rien, euh, c'est chose faite pour ce qui est de ce voilier, euh, c'est que, c'est une activité qui me plaît, et, euh, euh, par les temps actuels, où la propriété privée est attaquée, de manière extrêmement sérieuse, euh, par des propositions de loi, visant à nous imposer des contrôles techniques sur nos domiciles, euh, et, euh, des suppressions, euh, claires de la propriété, euh, des spoliations de nos droits à la propriété, posséder un petit voilier, euh, qui échappe à toute possibilité, euh, d'annexion par l'État, euh, peut-être intéressant. Voilà. C'est pas dingue, aujourd'hui, de penser que, euh, un voilier peut avoir une utilité, euh, en cas d'oppression sur la propriété privée, bon, d'oppression, déjà, sur les catholiques, ça, c'est un fait, mais d'oppression sur la... de suppression de la propriété privée, d'application à la lettre, de ce que nous disait M. Schwab, euh, il y a quelque temps, euh, vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux. Ils veulent en arriver là, et personne ne réagit, personne ne va à l'encontre, euh, de ces fous. Euh, de ces fous dingues, donc, un voilier, euh, euh, par les temps qui courent, c'est pas plus bête qu'autre chose. Parce que même vos bagnoles, euh, qui seront toutes électriques, appartiendront en partie à l'État, voilà, donc, euh, un petit voilier, avec un moteur diesel qui fonctionne, euh, c'est pas bête. Donc, euh, je vous invite, voilà, venez commenter, vous avez toutes mes coordonnées sur le site, lacartepostale littéraire.unblog.fr, dont le lien est dans la description, vous pouvez m'appeler, même me téléphoner, vous avez mes coordonnées téléphoniques, euh, n'hésitez pas à passer à Arcachon, et, euh, à venir naviguer avec moi, cet été, vous êtes les bienvenus, euh, voilà, les amis, et on définira ensemble un programme. J'espère qu'on pourra aller au grand large à partir de septembre, ça serait intéressant. Voilà. Et, euh, qu'on aura les moyens financiers de pouvoir s'aventurer dans un apostolat un peu plus vaste, euh, cet été, aller voir, euh, en face de l'autre côté de l'océan, éventuellement, ça pourrait être assez passionnant comme aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada